Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, le pauvre monsieur, il fait des dodos pendant un débat. Ça va pas bien. Sortez-les de là, petit monsieur. Sérieux, là, Biden, c'est fini. C'est fini, les démocrates sont en panique, savent plus quoi faire. Ils viennent de réaliser que le monsieur est fatigué. Tap. Hey, les amis, avant qu'on commence le show, on va le plugger, le Patreon, parce que là, il y a plein de monde en congé. Vous cherchez de la radio à écouter. C'est l'été. Ça prend de quoi dans vos oreilles. Mais il y en a du stock sur Patreon. Il y en a plus que vous pensez. Ce show-là, c'est pas un show de 30 minutes. C'est un show d'une heure et demie. Facile, des fois même deux heures. Ça risque même d'être une heure et 45 aujourd'hui. Ça coûte pas si cher que ça. Trois piastres, six piastres par mois, dix piastres par mois. Vous avez des types d'abonnements. Évidemment, à dix piastres par mois, c'est là que t'as tout le stock, dont les podcasts exclusifs de Roxana Banane, ceux qui sont derrière, sont Patreon à elle. Vous avez un texte. Je vais vous lire le titre. Le syndicalisme amoureux, texte sérieux de Sniff Mondois, lu par Joey. Juste le titre est magique. Sérieux? J'ai eu du fun à lire ce texte-là. Quand Frank m'envoyait ça, texte de Sniff Mondois, j'ai dit, t'es sérieux. Je dis, c'est bon, tu vas voir, c'est bon. C'est vrai que c'est bon. C'est vraiment écrit, texte sérieux de Sniff Mondois dans le titre. Oui, je ne pensais pas que ça arriverait, mais semble-t-il que je vais aller acheter un Reto 649. Oui, c'est ça. Vous comprenez un peu le principe. Si vous pensez que vous avez tout vu avec Anne et Frank, il vous en manque un bout. Exact. Sniff Mondois qui n'a pas de parenté avec Sniff Ma Tête, qui pourrait être le surnom du président actuel. C'est quoi, je préparais ma transition. Il y en a sniffé des cheveux dans sa vie, Biden. Écoute, Yann, on a sorti plusieurs podcasts là-dessus depuis longtemps. Un des derniers, c'était le 12 février dernier. Le podcast du midi, cette journée-là, s'appelait « Joe Biden a un rapport inquiétant sur sa santé mentale ». Un rapport alarmant met en lumière la santé mentale du président américain, Joe Biden, signalant un déclin prononcé qui ferme la porte à un second mandat pour le président sortant. Et là, à l'époque, tu avais des médias qu'ils sortaient des articles en disant « Oui, oui, mais Trump est pire ». Il s'est trompé de nom un moment donné. Il a dit Nancy Pelosi, puis il voulait dire Kamala Harris. Puis tu sais, après le débat, c'est un accident de charles, le débat entre Trump et Biden. C'est un estifié d'accident de charles. Mais le lendemain, moi, ce qui me fascinait, c'est que tout le monde était là « Oui, mais Trump a menti ». Trump a vraiment menti beaucoup. Là, tu es là, tu te dis « À ta pub, êtes-vous vraiment en train de faire croire aux gens que tu écoutes un débat politique en espérant d'obtenir 100 % de la vérité pour vrai ? » C'est drôle parce que les médias qui accusent Trump de mentir mentent eux-mêmes sur les mensonges qu'il aurait fait. Entre autres, j'ai vu un truc passer. Je ne sais plus si c'était Josée Legault ou un autre. Elle disait « Trump a refusé de condamner la violence en cas d'élection et tout ça ». Et je n'ai réécouté pas plus tard que ce matin parce que je voulais avoir tout ça frais en tête. Je me rappelle très bien, c'est vers la fin du débat. L'animatrice de CNN lui pose la question « Est-ce que dans le cas où il y aurait une élection, vous allez reconnaître les résultats et surtout condamner des gestes de violence qu'il pourrait avoir à faire ? » Et sa réponse, c'est « J'aurais même pas à répondre à cette question-là. Bien sûr que si. » Un truc comme ça. Je ne me souviens plus des mots exacts de comment il le dit. Puis là, après ça, il part comme s'il change comme de sujet en parlant d'autre chose et en parlant de Biden. Mais là, tu es comme… Bien, de quoi il a refusé de répondre ? Il vient de te répondre. En gros, sa réponse, c'est « Tu me poses-tu vraiment cette question-là ? » Oui, exactement. Fait qu'aux autres disent « Ah, il a refusé de condamner d'éventuelle violence. » C'est comme « Bien, il vient de le faire. » C'est ça qui a fait… Non, non, mais tu sais, t'as un débat, là. C'est tout le monde qui a un cerveau qui fonctionne encore, voit « Sleepy Joe », s'endormir, mâchouer ses mots, pas être capable d'être incompréhensible. Le monsieur, il n'y allait pas bien, là. Je veux dire, c'était que ça. L'histoire du débat, ce n'était que ça. Et après ça, t'arrives, t'as toute l'armée de chroniqueurs qui scrutent le débat mot par mot de Donald Trump pour où est-ce qu'on pourrait le pogner, là, pour essayer de découvrir le sens caché de ce qu'il veut réellement faire. Hé, papy, t'es en train de dormir à l'écran, en avant de vous autres. Non, allons-y avec un premier court extrait parce que c'est assez spectaculaire, là, ce qui s'est passé, là. Donc, on y va. Ça va comme suit. Je ne sais pas si vous avez compris de quoi, là, mais pour vrai, c'est incompréhensible. Un, c'est incompréhensible. Deuxièmement, le facial, ce qu'il dit, là, c'est qu'il a appris des phrases par cœur puis là, il y avait un blanc de mémoire puis il ne savait pas quoi faire. Tu sais, je veux dire, le gars n'est là que pour répéter des phrases apprises par cœur. Ah, mais cette face-là, là, qu'il fait tout le long du débat, là, pour vrai, c'est ça, là, la face qu'il a eu long du débat, c'était pas beau, là. Parce que, tu sais, là, on parle souvent de des débats présidentiels. Tu sais, t'en as un que t'as l'impression, quand tu l'écoutes seulement, t'as l'impression que c'est lui qui a gagné. Puis quand tu regardes la TV, tu te dis, ouais, finalement, et, ben, pour vrai, si tu te fermais les yeux à part les bouts où il bégaye, là, c'était... C'est pas si pire que ça, c'est un grand mot. C'était tofable. Le pire, c'est quand tu voyais l'image, que t'as des longs bouts où Donald Trump répond à des questions puis l'autre, il est à côté puis il le regarde, là, puis il est comme ça. Tu sais, c'est... Ça paraît pas bien, là. Tu sais, on a beaucoup parlé dans le débat quand le go est... Il était un peu plus long, là. Le non-verbal, c'est quand même important, là. Et le non-verbal de Trump, dans ce débat-là, était très bon, là. Genre, t'as vu ce qu'il a fait, là, dans l'extrait qu'on a joué? Quand l'autre parle puis on comprend pas trop ce qu'il dit, il se tourne puis il le regarde, il fait... Je comprends pas, là. Mais là, l'autre... Normalement, tu sais, il y a une époque où est-ce que Trump l'aurait abusé à ce moment-là. Il y avait une consigne dans l'équipe Trump qui était très simple. Faut pas que ça ait l'air du elderly abuse. C'est genre... Laisse le monsieur se mêler dans ses mots. Exact. Puis laisse-le parler. Coupe lui surtout pas la parole. Tu sais, je veux dire, l'équipe de Trump a sorti une publicité qui dure à peu près deux minutes après le débat où est-ce que 100% de ce que vous voyez, c'est Joe Biden. Puis c'est pas... Il n'y a pas quelqu'un qui parle par-dessus rien. Ils ont juste pris des cotes du débat. Ils ont rabouté ça en dedans de deux minutes puis voici la pub. La pub est faite. La pub a été faite par l'adversaire politique. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Oh oui, exact. J'ai même pas besoin, genre, de rajouter de quoi par-dessus. J'ai même pas besoin d'expliquer aux Américains c'est quoi le sens caché de ce qu'il veut vraiment faire, de son plan américavélique. Tu dis non, non. Trade Pipe, ce qu'il a dit, on va vous le rabouter. Vous allez l'écouter. Vous allez faire « Je peux pas voter pour ce gars-là. » Non, non, exact. Et là, voici un autre petit extrait qui, à mon avis, c'est le meilleur bout du débat. Cette réplique-là, c'était incroyable. Et vous regarderez sa tête à Biden. Ce que je vous disais, le regard vitreux, l'absence. C'est comme s'il y a vraiment des absences. Donc, ça va comme suit. The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look, we had the safest border in the history of our country. The border, all he had to do is leave it. All he had to do is leave it. CNN ont été gentils. Oui, parce que... Parce qu'ils ont enlevé la face de Biden. Normalement... Parce que quand t'as le split screen, c'est ça que tu vois tout le long ici. Il est décontenancé. Il vient de manger un crochet sur le bord de la tempe solide. puis le monsieur est complètement décontenancé puis il n'y a aucune collée de l'idée de ce qui vient de se passer. CNN ont tassé l'image. CNN ont tout fait pour protéger le président Biden. Ils ont tout fait pour le protéger et ils n'ont pas été capables. Puis ça leur... Puis pour vrai, ils ont eu beaucoup de critiques CNN suite au débat, dont une des critiques que beaucoup de gens ont adressées, ce qui est quand même un peu un désavouement. C'est drôle, pareil, les gens font des critiques qui... Je veux dire, si tu regardes à la face value, c'est pas... C'est comme un aveu d'échec dans le fond. Il y avait comme critique de dire, oui, mais là, ce split screen-là qu'ils mettaient, ça faisait mal paraître Biden, c'était pas fair. Oui, mais c'est ça qui a de l'air, sacrament. Oui, puis... Si, 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 si... Je veux dire, si montrer votre candidat, ça fait que c'est pas bon, bien, c'est votre candidat le problème, c'est pas l'écran. Bien, exactement. Puis le pire dans tout ça, c'est que, pensez-vous réellement si le candidat républicain paraissait mal à l'écran, que CNN aurait été le split screen. Au contraire, il aurait continué le split screen. Puis même, il l'aurait grossi, je pense. Il aurait pris le trois-quarts de l'écran pour montrer Trump. Le problème, c'est que c'est ça, c'est que le candidat est médiocre. L'armée de journalistes fake, chroniqueurs fake, fait semblant que tout est correct depuis trois ans. Puis on le cache beaucoup, on le script beaucoup, on le script tellement que le gars, quand il lit le téléprometteur et quand c'est écrit « end of quote », il le dit. Il est tellement plus sur le poste qu'il ne se rend même pas compte quand est-ce qu'il arrête de lire son téléprometteur. Mais tu sais, c'est parce que là, c'était comme le bal. Moi, je n'ai jamais vu un... Puis dans Parti Patréon, Joey a un montage de plein d'affaires, des réactions, des commentaires de gens qui soit avant le débat ou après, on parlait de la santé mentale de Biden et de tout ça. mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était le bal des hypocrites. C'est du monde. C'est parce que je ne sais pas si les gens réalisent, mais la vidéo qu'on a faite jouer il y a deux semaines de Biden qui regarde dans le vide pendant que le parachutiste atterrit en Europe et qui part puis c'est Mélanie qui le prend par le bras comme un enfant pour le ramener. Qu'est-ce qu'on s'est fait dire? Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche, est allée devant une caméra et disait que c'était un deep fake. Ben oui. Que les vidéos qui circulent, qui montent le déclin cognitif de Biden, c'est tout inventé. Que c'est... Puis à la limite, sais-tu quoi? Il y en a des vidéos que c'est vrai qui ont été taponnées. Notamment, tu en as un vidéo où tu vois Biden qui arrive puis il dit « Hello, I'm Joe Biden, husband ». En réalité, il dit « Jill ». Mais tu sais, ça a été... Il prononce mal, tout ça. Fait que là, il y a des gens qui faisaient spinner cette vidéo-là en disant « Ben, Joe, il est rendu qu'il est marié avec lui-même ». Effectivement, il n'y a jamais de fumée sans feu. Si les gens utilisent ça pour faire des montages, c'est parce qu'il y a en dessous de tout ça, il y a un fond de réalité. Puis tu sais, la vidéo... Ce qu'on n'a plus besoin d'aller dans le deep fake, c'est que c'est rendu évident en temps réel. Dans les rares moments parce qu'on ne l'a pas souvent en live, Joe Biden. Il ne fait quasiment aucune... Trump faisait une conférence de presse à tous les deux jours. Lui, il n'est jamais là. Puis très rarement là. Puis on sait pourquoi. Puis on a des médias surprotecteurs envers lui. Toutes les fois qu'il paraît mal, ils font tout pour que le feed ne sorte pas. Mais écoute, cette image-là, moi, elle résume tellement tout à elle seule. « Weekend at Biden's ». Ce film-là qui est complètement débile. mais il est maintenu en vie artificiellement par les marionnettes, les marionnettistes en arrière. Oh oui. Puis on a compris, on y viendra dans quelques instants, on a compris que la Madame Biden, il est pour beaucoup en cette manipulation-là. Et là, le débat s'est conclu un peu comme il s'est déroulé tout le long. La sortie de scène du président, c'est pas chic là. Christique, c'est pas chic là. On y va, je vais vous montrer ça. On va mettre des marches, c'est pas compliqué. Il faudrait que Biden vive dans un monde sans marche. Il y a un petit step. Il y a un petit step. C'est tout. Et voici comment ça se passe. Ça a été filmé par... C'est comme le off quand le débat se finit. On voit Trump est en train de sortir. On le voit sortir. Et voici Biden qui essaie de sortir du stage. Il est en avant des marches, il est figé. Elle le prend par le bras. Il est en... Et tabarnak. Il descend sur le côté. Et là, je ne sais pas si les gens réalisent, mais on est passé, en deux semaines, on est passé de tout ça est un deepfake à Biden qui l'avoue lui-même. Moi, ça, ça m'a fait... Ça m'a fait capoter. Tu sais, il y a eu toutes sortes de tentatives de racolage aussi. Tu as Barack Obama qui est sorti pour dire qu'on peut tous avoir des mauvais débats. Il n'y a pas de problème. Ça arrive à tout le monde. Tu sais, tu es là, tu es là, OK. Puis là, le lendemain, le gros rassemblement avait au soleil avec un peu plus de bonheur dans la journée, avec des lignes préétablies où est-ce que la foule applaudit en arrière, pour lui donner du temps et tout. Puis là, ça avait l'air, il est revenu avec vigueur. Oui, mais les gens n'écoutent pas le lendemain du débat. Les gens écoutent le débat. Oui, puis crier des phrases écrites sur une feuille, ce n'est pas dur. Moi, ici, je peux faire ça. Je vais aller sur un stage, je vais crier des liners qu'un staffer écrit. Répondre à des questions puis interagir avec quelqu'un d'autre, c'est là que tu vois quand ça ne marche pas. Et là, imagine-toi donc, le gars l'avoue lui-même. Moi, ça m'a fait... Je veux dire, on est passé de c'est du deepfake à le président qui l'avoue lui-même. Donc, il écrit sur son compte Twitter, « Folks, I might not walk as easily or talk as smoothly as I used to. » Donc, peut-être que je ne marche pas et que je ne parle pas aussi facilement que je le faisais. « I might not debate as well as I used to. » Je ne débat pas aussi bien que je débattais avant. « But what I do know is how to tell the truth. » Finalement, tout ce qui leur reste, c'est faire à croire qu'eux autres sont moins menteurs que les autres. Mais Chris, c'est parce que l'affaire, c'est qu'à un moment donné, tu dis là, les seules fois que le gars paraît un peu correct, c'est dans un environnement hyper contrôlé. Mais c'est parce que les autres présidents des autres pays dans le monde le voient aller. « Ben oui. » Je comprends le principe. La présidence des États-Unis, c'est 2 à 4 000 personnes. Je ne sais pas exactement comment c'est de cette affaire, mais c'est gigantesque. « Oui, c'est gigantesque. » C'est une machine qui roule tout seul. Mais là, à un moment donné, on est tout le temps là. Il y a des théories du complot qui disent « Il y a un deep state. » Il y a des gens qui contrôlent ce gouvernement-là. Ce n'est pas le gars. Biden, ce n'est pas le vrai boss. Vous pouvez nous dire que c'est qui le président des États-Unis présentement parce que ce n'est pas Joe. En tout cas, on a l'impression, tout le monde disait que c'est Barack Obama finalement qui est président comme par en arrière. Moi, j'ai l'impression que la bonne femme en en met de large. Jill, oui. Regarde la vidéo de Biden qui sort du stage après le débat. Donc, voici de quoi ça. C'est gênant. Je pense que je l'ai écouté 25 fois tellement que je capotais. Pour vrai, ça va comme celui-là. Joe, vous avez fait un grand travail. Vous avez répondu toutes les questions que vous connaissez tout le temps. Et laisse-moi demander à la population ce que Trump a fait. Pourquoi? Oui. Joe, vous avez fait un grand travail. Tu vois comment il n'est plus là pas en tout. Non, non. Elle parle, il a la bouche ouverte puis il regarde dans le vide. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'à un moment donné, t'es là, tu dis les spin doctors des démocrates, on dit là, ce qu'on va dire, c'est que Trump, il ment. Tu vois la ligne de communication des démocrates à être établie, c'est Jill qui la lance. T'ouvres tes médias le lendemain, c'est que ça partout. Oui. Là, tu te dis, est-ce que vous voyez aller? Il vous reste encore un peu d'honneur, les médias. Je veux dire, vous êtes des mouthpiece. Vous ne faites que régurgiter ce que le Parti démocrate veut que vous régurgitez. C'était fou. Tout le monde en même temps, tout le monde en même temps. Le liner, ça a été débat catastrophique pour Biden. Mais quand même, entre ça et quelqu'un qui ment tout le temps. Là, vous avez toutes la même ligne, aucune originalité. Tout le monde dit la même affaire. By the way, Biden a menti. Vous pouvez vous la faire la liste. Un moment politique, c'est quand la dernière fois, tu as vu quelqu'un qui disait la vérité. À un moment donné, il a dit que les riches payaient 1 % d'impôts aux États-Unis. C'est pas mal un mensonge. On va juste s'arrêter ça deux secondes. Il a dit qu'il y avait des milliers de trillionaires. Oui, il y a un moment donné, il était mêlé dans ses souliers. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'eux, quand ils délirent et ils mentent, ils vont dire qu'il s'est trompé. L'autre base, cette excuse-là, apparemment, elle ne marche pas. C'est comme Olivier Niquette. J'écris un texte de Marne, mais c'était de l'humour, c'était du sarcasme. Oui, c'est ça. Moi, j'ai-tu le droit à cette excuse-là? Ce que je dis, c'était de l'humour. Après ça, il a dit que sous son règne, il n'y avait eu aucun mort militaire. C'est pas vrai. Tu as juste à googler deux secondes. Quand ils sont sortis de l'Afghanistan, il est mort au moins 13 militaires de cette sortie désastreuse-là. C'est impossible. Ça, c'est faux, premièrement. Il y avait une liste quand même interminable de trucs. Quand un mot est incompréhensible, c'est peut-être pas un mensonge, mais il n'y a personne qui a compris ce qu'il dit. C'est ça. Il faut savoir aussi, soyons fair, il faut savoir c'était quoi les règles du débat. Les règles du débat, c'était pas de notes, tu as le droit des feuilles blanches puis un crayon. Quand tu commences à dropper des statistiques qui brûlent pour point de même, c'est sûr que maintenant tu vas te dire des affaires qui ne sont pas vraies parce que tu te mêles entre deux chiffres. C'est normal. De toute façon, Frank, à la base, tu le voyais dans la façon d'être puis les yeux. Moi, en tout cas, c'est ça qui me fascine le plus. Tu vois que le gars a passé une semaine à apprendre des lignes par cœur avec une mémoire clairement déficiente. Oui, c'est carrément ça. Il a appris des phrases. Écoutez, l'autre clip qui circule en masse qui est gênante, c'est gênant. Celle-là ici, je l'ai vue repostée par Gad Saad. C'est Jill qui mène. Oh, c'est carrément Jill qui mène. Donc, regardez de quoi ça a l'air. Regardez, elle, on s'en fout un peu, mais regardez lui et il y en aurait l'air. C'est... Tu sais, je veux dire, t'écoutes le discours, t'écoutes ce qu'elle dit, puis tu regardes de qui elle parle, puis tu te dis, c'est pas Arnold Schwarzenegger. Non, non, c'est ça, en fait, c'est ça, t'as l'impression qu'elle est en train de parler de la biopic d'Arnold Schwarzenegger. Elle, c'est... Biden, Chuck Norris, même affaire. Non, non, écoute, c'est incroyable. Puis il y a quelqu'un qui a mis, peut-être le dernier extrait que je voulais faire jouer, quelqu'un qui a mis un extrait, je pense qu'il résume tout, c'est... Il a écrit « This is actually insane. Imagine the decline after four more years. » Et c'est... Tu vois, Biden, versus aujourd'hui. Donc, 2019, quand il était dans les primaires pour savoir qui va se présenter en 2020. Regardez le... C'est... Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste... Pas de sens. Juste... Même physiquement, ça paraît physiquement. Donc, ça va... Faites juste regarder l'image. Même physiquement, ça paraît. Et voici maintenant, cognitivement, je pense que nous devons faire des changements dans les droits civils. Et ces droits civils, par le fait, incluent, non seulement les africains, mais la communauté LGBT. Il veut se faire de la capacité de medicare pour... la capacité de... Je n'ai pas opposé la bussion dans l'Amérique. Ce que j'ai opposé est la bussion par le département de l'éducation. C'est ce que j'ai opposé. C'est sûr que nous pouvons pour faire... tout le monde. C'est ce que j'ai à faire. C'est ce que j'ai à faire. de cette élection. Vote, vote, vote. Si tu es capable de voter early in your state, vote early. Si tu es capable de voter en personne, vote en personne, vote whatever way is the best way for you, because you will, he cannot stop you. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more Border Patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know. Ça, c'est l'extrait qu'on a déjà vu avec lequel il termine. Mais si tu peux comprendre pourquoi il était là en 2019, il était encore capable. Mais ça commençait. Il y avait eu des petites affaires. Tu sais, Mané, il voulait parler de Beau Biden. Il parle de lui. Mais il était encore capable. C'est ça. Mais il y avait, en 2019-2020, il y avait un mini-début de signe de déclin qui s'est visiblement aggravé. Qui s'est vraiment aggravé. Puis tu sais, c'est pas une question... Pourquoi tout le monde fait semblant? Bien, c'est ça. C'est carrément... Pourquoi tout le monde fait semblant? Parce que t'es là, tu te dis... Là, c'est parce que vous aviez le temps. Tout le monde le savait. Vous aviez le temps de mettre quelqu'un d'autre. Mais vous avez tellement peur de perdre contre Donald Trump qu'il n'y a pas un Christi de couillon de démocrate qui ose se présenter. Mais c'est ça, la phase. C'est qu'ils n'ont pas... Ils n'ont personne. Je suis en ce moment sur FiveThirtyEight. Donc, on a déjà parlé souvent. Les agrégats de sondage. By the way, le débat a eu un effet. Il y a eu un effet clair. On le voit. Quand tu regardes la section « Who's the head of national presidential post? » Il y a un genre de croix de main. La croix de la main. Qui arrive. Et je vais juste vous donner quelques chiffres. Sur la perception qu'ont les gens de la seule personne que les Américains ont une opinion plus favorable que défavorable, c'est Robert Kennedy. Parce qu'il n'a pas été trop exposé. Il n'a pas de squelette dans le placard. Puis les gens ont... Je veux dire, il n'a pas été président non plus. Mais mettons qu'on écarte lui qui risque de faire, on va dire, entre 5 et 12 %. C'est du jour de... Ça va être une bonne place pour parquer un vote. C'est ça. Ça va être une bonne place pour parquer un vote de contestation. Joe Biden, il est à plus 20 unfavorable en ce moment. Donc, il y a 58 % des gens qui ont une opinion défavorable. 38 % des gens qui ont une opinion favorable. Ça, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui votent démocrate que de gens qui ont une opinion favorable de lui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se bouchent le nez carrément et qui disent, je m'en fous qu'il est sénile. Tout ça, je vais voter parce que je ne veux pas voir Donald Trump. Les chiffres de Trump, lui, Trump, il est quand même mieux. Il est à... Selon un... sondage ici où il est à 46 % favorable, un autre à 41. Bon, il est en haut de la barre des 40. Joe Biden, dans tous les sondages, il est en dessous de 40. Il est dans 32, 33. J'ai un 39 ici. Mais quand tu regardes Kamala Harris, je l'avais quelque part ici. Kamala Harris, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Je vais vous reprendre les chiffres. Ils comprennent-tu que les primaires... Le circuit des primaires et la course présidentielle sert à créer une notoriété, justement. Tu ne peux pas gaspiller l'opportunité de créer ton personnage. Il fallait le changer au début. Là, s'ils font un changement, ça va être un changement de dernière minute, out of nowhere, à la convention. Tu sais, je veux dire, pour vrai, le seul espoir qu'ils ont, c'est out of nowhere sortir Michel Obama. C'est à peu près le seul espoir qu'ils y restent, mais je ne sais même pas s'ils ont le droit de faire ça. Moi, je ne sais pas. Pour vrai, c'est vraiment... Ça, c'est faire du gamble. En plus, elle n'a aucune expérience politique. Non, mais le point, c'est que tu es tellement désespéré qu'il faut que tu sortes un lapin de ton chapeau et probablement que le lapin ne va pas y aller. Ils sont en train de concéder la victoire à Trump tranquillement. Regarde, j'ai les derniers sondages ici. Si tu fais... Il y a un sondage qui a été fait juste après le débat. En fait, juste avant. Excuse. Juste avant. Sur la General Election 2024. Si c'est Trump-Biden. Trump est à 45, Biden 43. Si c'est Booker. Donc là, je te nomme des démocrates qu'on pourrait s'imaginer qui prennent la place de Biden. Trump 46, Booker 44. Si c'est Klobuchar, 43 pour lui, 46 pour Trump. Si c'est Booty Juice, 47 pour Trump, 44 pour lui. Si c'est Prisker, 43 pour lui, 46 pour Trump. Gavin Newsom, que beaucoup voient dans leur souple, 44 pour lui, 47 pour Trump. Whitmer 44 pour lui, 46 pour Trump. Comment on dit peu importe? Harris 45, 48 pour Trump. Il n'y a aucun candidat, aucun. Il n'y a aucun candidat qui, en ce moment, qui le devance dans les pôles. Et même, tu as le sondage de Léger. Oui, oui. Léger Marketing qui a été publié d'ailleurs par Léger lui-même sur son compte Twitter qui montrait que, selon leur sondage à eux, après le débat, Trump était rendu à 50 %. Biden, 40, je pense, puis Kennedy, il était à 10. Tu sais, puis Trump, dans cette campagne-ci, il est vraiment passif. La stratégie, c'est que tu joues la trappe, le gars fait juste créer des occasions qu'on voit Joe Biden comme faux, puis ça va y aller tout seul. Oui, oui. Puis tu sais, Gavin Newsom, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment... Gavin Newsom, c'est Jean-Martin Hauss. Tu comprends? Non, non, mais c'est quelqu'un que les médias, sur lesquels les médias ont pompé beaucoup d'air, tout le monde nous disait, ça pourrait être lui, imagine, mais tous les sondages montrent qu'il n'est pas bon. Il y a même des sondages ici qui montrent que si les militants avaient voté entre lui et Kamala Harris, Kamala gagne à 43 %, lui, 16. Et Kamala Harris, ses stats... Elle n'est pas bonne. Elle n'est vraiment pas bonne. Fait que je ne sais pas si les gens réalisent que Gavin Newsom, c'est un petit saut, ce gars-là. C'est... Non, non, mais je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui font spinner ça. Il faudrait qu'ils remplacent Biden par Gavin Newsom. Le gars va se faire laminer. Ça, c'est vraiment des histoires de médias. Un peu comme au Québec, on nous spin tout le temps des noms. Oui, mais si le PLQ élisait Beauchemin, tu sais là... Chris, le gars fait 2 % dans le sondage. Tu sondes le monde, je lui dis, préférez-vous Coderre, Marc Tanguay au Beauchemin, le gars, 2 %. Chris, arrêtez de me le spinner. Vous voyez bien que... Tu sais, ça ne passe pas... Mais les médias aiment ça fabriquer des gens... Essayer de fabriquer des gens pour les mettre de l'avant en disant « Ah, lui, il serait bon, lui, il ne serait pas bon. » Mais ça ne passe jamais le test des gens, ça. Écoutez, le show se poursuit sur Patreon. Encore une bonne heure et quart de show pour vous. Si vous cherchez du stock, abonnez-vous, vous en avez en masse. Parlez un petit peu de la France aussi. Il y a des gens même qui poussent la chansonnette contre le ralliement national. C'est le bal des... Il faut le dire, c'est le bal un peu des putes en ce moment. Vote pour moi, je te gratte le tien. puis c'est carrément ça. C'est spécial comme système. Les votes à deux tours, ça donne des affaires assez spectaculaires en termes de putasserie politique. Sous-titrage Société Radio-Canada